Xavier Peluskiewicz. Merci M. le Président. M. le Ministre, en février dernier, les chiffres publiés par la Cour des Comptes démontraient que la conjoncture française s'était améliorée en 2017. Hier, Mme Lagarde disait que c'est quand il fait beau que l'on refait la toiture de sa maison. Au vu du climat de ce jour, nous sommes tous donc invités à sortir nos échelles, vous en conviendrez. Le droit à l'erreur était une réforme nécessaire pour l'ensemble des citoyens. Mais la future police fiscale en est une autre. La SDDR a été supprimée, vous le savez, en décembre dernier. Et de fait, Bercy disposera dans les mois qui viennent de son propre service d'enquête judiciaire pour traquer les fraudeurs du fisc. Alors, sujet ô combien important au vu de la manne financière, si j'ose dire, des tournées aux dépens de l'État, j'aimerais savoir quels seront les moyens et les outils alloués à Bercy pour lutter contre la fraude fiscale et déconstruire les montages financiers les plus complexes, mais surtout les modalités de gouvernance de ce service. Je vous remercie. Mais je crois que j'ai eu l'occasion de dire qu'on avait un plan de fraude fiscale, que je serais très heureux d'ailleurs, si vous le souhaitez, de vous présenter. Un projet de loi aura sans doute déposé sur le bureau de votre Assemblée vraisemblablement vers le mois de mai. J'ai proposé, M. le Président, à l'ensemble des groupes politiques, quels que soient ces groupes politiques, au Sénat à l'Assemblée, d'avoir une réunion de travail informelle avec moi-même et mes services. Je vous ai proposé une rencontre, me semble-t-il, comme de même que j'ai proposé au président de la Commission des finances du Sénat. Et je serais très heureux qu'on puisse en parler. Peut-être qu'on pourra en détailler un autre moment que dans ce travail, même si évidemment je partage ce qu'a dit M. le député. M. le Président